Ce sont les îles bouillantes. Mais dis, Blythe, est-ce que tu veux bien sortir avec moi ? Oui ! D'accord. J'ai brandi en croyant que tout était une occasion de justifier mon existence. Et il y a des personnes qui ne te feront pas te sentir inutile. Tu dois te laisser une chance de les rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada On peut remarquer le symbole lumineux. Je pense que c'est Amity. Et là, on peut voir une nouvelle fois une photo de Luz et du manoir de la Chouette. On peut ainsi voir la salle du trône de Belos. Luz avec les anciens couloirs du château. Et là, on a un plan de King. Est-il effrayé ? On ne sait pas. De la lumière. Une Hedda transformée. Clairement, l'animation est juste incroyable. On peut voir du coup que c'est Hedda l'Arpi transformée actuellement. Luz qui est de retour. Lilith qui a dû se faire transformer. Et là, nous avons une image de Luz. Luz qui est habillée en garde. Clairement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais les habitants des îles bouillantes pétrifiés. On peut voir du coup que Belos a réussi à pétrifier tout le monde. Et il a pris le corps de Reign. Ah non, mais je vous jure, pauvre Reign. Mais du coup, oui. Belos est bel et bien là et est en possession de Reign. Ouais, la gueule, elle est magnifique. Du coup, One Thing and Dreaming. Le dernier épisode. On peut voir que Luz et Diking sont réunis. Et qu'il y a le collectionneur qui les attend pour jouer à son jeu final. Waouh, la tête du collectionneur fait flipper. Ah non mais clairement, mais qu'est-ce qu'il va leur réserver ? Du coup, là, dans le plan suivant, on peut voir le collectionneur en Pac-Man. Ah non mais je vous jure, c'est Pac-Man poursuivi. Enfin, il y a un manque que Luz est en train de fuir. Et clairement, non mais le collectionneur fait flipper. Là, on peut voir une scène très intéressante. Regardez la tenue d'Amiti de Willow, de Gus. Clairement, c'est les anciennes tenues du futur. Est-ce que c'est bizarre ? Je ne sais pas. Là, on peut voir Gus avec sa tenue habituelle. Enfin, la tenue qu'il portait avant. La tenue, eh bien regardez. On peut voir les anciennes tenues. Ça, c'est juste la fin de For the Future qu'on revoit là. Du coup, là, on voit Edalarpie transformée. On voit que je crois que c'est l'ancienne Edda. Et là, on a Luz qui utilise un sort de lumière du coup. Et hop, The Luz. Voilà, on connaît 8 avril et tout. Évidemment, ce n'est pas la véritable heure pour nous vu que là, c'est heure américaine. Et là, du coup, on voit encore nos héros. C'est bizarre parce qu'ils ne portent pas tous la même tenue. King, la tête de King. Non, mais clairement, Willow qui est là et tout. Et on a les retrouvailles entre Luz et Edda. Et King, évidemment. Et clairement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de les revoir. Je pense que ça va être une des meilleures scènes de Zolos. Bon, déjà, que dire sur ça ? Eh bien, clairement, ça nous promet beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on a des personnages qui ont changé de tenue. Alors, vous allez me dire que c'est normal, sauf que là, on a littéralement une tenue d'amitié en mode cosplay. Et là, on a une tenue d'amitié normale, une tenue qu'elle avait gardée. Est-ce qu'ils vont voyager dans le temps ? C'est possible, d'ailleurs, parce qu'on peut voir une version de Edda transformée en Harpy normale. Et là, Harpy version Apocalypse du collectionneur. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. D'ailleurs, on peut voir que Luz porte des vêtements de garde. Et clairement, j'adore. J'adore trop ses vêtements sur elle. Ça lui va trop bien. Et j'ai vraiment hâte. Parce que je crois que c'est l'ancienne coupe de Luz. Du coup, franchement, j'ai vraiment hâte de ce qui va se passer. Le collectionneur a limite imité Pac-Man. Non, mais je vous jure, clairement, le collectionneur meilleur méchant et tout. Qu'est-ce que prépare Belos ? Alors, je pense que Belos va essayer de se « ressusciter » ou qu'il va remonter le temps. Mais clairement, Belos en raine, juste magnifique. Franchement, j'ai hâte de la suite. J'ai hâte d'être le 8 avril. Comme vous le savez, évidemment, c'est que de l'analyse. Ça se trouve que tout ce que je dis, c'est complètement faux. Mais je pense que suivant le trailer qui va... Enfin, suivant le poster qui va arriver bientôt. D'ailleurs, je ne sais pas s'il n'est déjà pas sorti. Évidemment, s'il est sorti, je le sortirai évidemment. Mais clairement, je pense que ça va être une dinguerie. Et j'espère ne pas être déçu. Mais de toute façon, comme je l'ai dit sur Instagram, je ne pense pas être déçu. D'ailleurs, si jamais, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram si vous voulez les liens en description des deux premiers épisodes. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir de vous les donner. Du coup, les Azuléens, c'est la fin de cette vidéo. Rendez-vous le 8 avril pour l'affrontement ultime entre Luz, Eda, King, le collectionneur, Belos et Reign. Et les autres, évidemment, Luz, Amitié, etc.